... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs, un projet appelé Pipease, ce projet le relève désormais du récit des événements du passé. En effet, cette semaine, le mardi 20 août, précisément dans la localité de Bachinga, région du centre, les installations de ce projet ont été mises en service par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Esomba. Et dans le détail, l'on estime que l'infrastructure attendue depuis des mois vient résorber substantiellement le déficit de la production d'eau potable pour la ville de Yaoundé et ses environs, en injectant dans le SICU de distribution des quantités importantes, des quantités complémentaires, de 300 000 m3 d'eau par jour, une quantité que l'on pourrait porter à 400 000 m3 d'eau par jour dans les jours qui viennent. À scène de presse de ce dimanche 25 août 2024, la CRTV a bien voulu inscrire au débat la question relative à la mise en service du projet Pipeez. Eh bien, c'est un projet qui court depuis 2017. Il était censé s'achever en 2019. Mais aujourd'hui, on l'a sous la main. Notre centre d'intérêt précis se résume en ces questions. Comment amener désormais le maximum de Camerounais à avoir de l'eau potable à la maison ? Comment gérer le surplus ? Que prévoit l'avenir ? Car les événements de ce monde ont toujours eu des liens avec les temps qui les ont précédés. Et pour traverser le sujet, la Cameroun Radio-Télévision a fait venir autour de cette table Christian Chapny qui est là. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur d'être là ce soir. Vous êtes journaliste et réacteur en chef du quotidien Le Messager. C'est toujours ça ? Exact. Merci beaucoup. En face de vous, c'est Hippolyte Nama, journaliste également. Bonsoir. Bonsoir Sévéran. Bonsoir au million de téléspectateurs de la CRTV. Bonsoir aux panélistes. Vous êtes à la cellule de communication de l'Université de Berthoix. C'est ça. L'Université d'État. L'Université d'État. Ça se passe bien là-bas. Oui, ça se passe bien. Les préinscriptions ont démarré et l'Université qui fait aujourd'hui la fierté de la région de l'Est avec ses quatre étapes de semence, c'est-à-dire quatre facultés et quatre grandes écoles, les préinscriptions ont démarré selon le directif de M. le recteur, le professeur Diodonné-Emmanuel Peigny. Nous disons merci à M. le directeur général de Cameroun qui a bien voulu désigner M. Bienvenu et AFA qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir M. Sévéran. Bonsoir à tous nos téléspectateurs de la CIATV et bonsoir beaucoup plus et plus particulièrement au milieu de millions de consommateurs d'eau potable du réseau public Kamuata. Et je rappelle que vous êtes le directeur régional de Kamuata, agglomération. C'est le directeur régional de Yaoundé, agglomération. Peut-être qu'on ne comprend pas très bien. Le directeur régional Kamuata, Yaoundé, agglomération. Voilà. Merci beaucoup. Je termine par Achille Hermann Ngokoumban. Bonsoir. Bonsoir Sévéran. Bonsoir aux téléspectateurs de la CIATV. Nos remerciements à M. le ministre de l'Eau et de l'Énergie qui, à chaque fois qu'on a eu besoin d'une personne aux ressources, nous permet de l'avoir. C'est lui qui vous a désiré. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes le directeur de la mobilisation des ressources en eau au ministère de l'Eau et de l'Énergie. Merci de répondre favorablement à cette invitation de la CIATV. Mais avant d'échanger sur l'eau qui fait l'objet de votre invitation, l'eau potable à Yaoundé, intéressons-nous à ce fait non moins négligeable de l'actualité de la semaine, le match Cameroun-Namibi qui va se jouer le 7 septembre prochain. C'est un match comptant pour les éliminatoires de la Cannes 2025 qui va se jouer au Maroc. Comme le constatent le site Camfoot et le quotidien Mutation, malgré l'importance de cette rencontre sportive, le climat au sein du mouvement sportif bouillonne. Une deuxième saison du conflit, Mincep et Camfoot, les supporters des Lyons et Notables ne sont pas encore au bout des surprises. Oui, c'est vrai, c'est au regret de constater cela, que l'ambiance qu'on nous a servie en fin mai et début juin, on l'a reversée, ou bien le feuilleton, ce feuilleton vélo-dramatique, est loin d'avoir livré son dernier épisode, comme vous l'avez dit en avant-propos. C'est au regret parce qu'effectivement on n'a pas besoin de cela. Quand on est à la veille d'un match, on attend beaucoup plus une mobilisation de la part des supporters, une espèce de sérénité dans les rangs des Lyons qui vont défendre les couleurs du pays, parce qu'on a la double confrontation, et on sait que c'est ces deux confrontations, contre la Namibie et le Zimbabwe, qui vont inaugurer la campagne éliminatoire pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Mais on ne peut pas se retrouver avec une espèce de deuxième saison, j'emprunte le mot à la mutation, une deuxième saison qui est bien, qui annonce des couleurs, parce qu'on n'aime pas aller plus loin que ça. C'est-à-dire qu'avant, on n'a pas pratiquement trois semaines de la compétition, du premier match, qu'on est déjà avec une saga, que ce soit des échanges, une guerre épistolaire, que ce soit la sortie du coach qui est mal digérée, et toute cette ambiance qui ne contribue pas à apporter de la sérénité dans les rangs de l'équipe, mais aussi pour l'image du Cameroun. On est quand même le pays des liens indomptables, et on se devrait, du moins après la mauvaise déconfiture à la dernière canne en Côte d'Ivoire, se mettre sur les rails et se dire qu'on est une équipe portée désormais vers des succès, mobilisée et suffisamment garnie pour être une équipe conquérante. Ce n'est pas la victoire 4 but 1 contre le Cap-Vert ici en juin, suivie trois jours plus tard du Nul à Luanda face à l'Angola, qui va rassurer absolument les Camerounais. Mais c'est davantage la sérénité, le côté conquérant des lions qui devrait être mis en avant. Nous, on est au regret de vivre ce spectacle, et c'est indigné davantage que personne n'est là pour frapper du poing sur la table et arrêter cela, parce qu'on aurait fait l'économie de tous ces efforts, tous ces sacrifices. Oui, parce qu'il y a eu, si nous en parlons, il y a eu cet échange de correspondance entre l'ONIES, et puis la FECA Foot, entre la FECA Foot et le capitaine des lions indomptables. Il y a eu cette interview, vous l'avez évoquée, de Marc Brice, accordée à un journal belge, qui fait tout cela. Vous qui disiez ces événements, vous les traitez chaque jour, Hippolyte. Est-ce qu'on est sortis de l'auberge ? Alors, je vais commencer là où Christian a chuté. Il faudrait bien que l'on frappe du poing sur la table. Qui doit frapper ? Oui, nous avons des autorités. Quand vous connaissez le conflit qu'il y a, vous connaissez bien le conflit qu'il y a entre la tutelle. Le pays est bel et bien gouverné, il faudrait qu'on frappe du poing sur la table, parce que là, nous sommes partis de deux pôles, à plusieurs pôles. Parce que ce que Christian a rappelé, ce qu'on nous a servi au mois de mai, avait deux parties. Mais cette fois, nous avons maintenant trois, quatre pôles, déjà pour ce qui est de ce conflit-là. Je le dis chaque fois, le football, comme tout le sport, d'abord au Cameroun, le football est un facteur de communion de masse. C'est l'élément qui déchaîne généralement les passions. Tout ce qu'on veut, qu'on serve aux Camerounais, au public, aux millions de spectateurs amoureux du ballon rond, c'est l'entente au sein de la sélection, l'entente au sein de la tanière. Cela, il va également de l'image de notre pays, où il y a la cohésion même de notre nation en tant que nation de football. Quand on a d'un côté la Fédération Camerounaise de football, de l'autre côté on a le ministère des Sports et de l'Éducation Physique, le troisième acteur qui arrive, l'ONESC, le quatrième acteur qui arrive, l'entraîneur sélectionneur, et toutes les autres correspondances adressées à Vincent, à Boubacar et autres là, tout ce que nous voulons, c'est qu'il y ait sérénité au sein de la tanière. Monsieur le directeur, nous aimons tous le football. Ce qui se passe là, vous avez espoir que les Lyons pourront avoir une victoire face à la Namibie ? Tel que c'est parti, il y a déjà, l'entraîneur est là et on nous fait dire, je le dis peut-être sur le couvert de Christian, qu'il y a certains acteurs majeurs de notre sélection qui ne seront pas là du fait des blessures, etc. Est-ce que ça vous rassure ? Ce climat qui se vit au sein de la tanière nous affecte, nous, supportés des Lyons que nous sommes. Je voudrais compatir eux à l'endroit du capitaine, parce qu'après tout, le match va se jouer au stade. Avec les acteurs de football. 11 joueurs, nous imaginons leur état d'esprit et la responsabilité qui incombe au capitaine des Lyons. C'est un climat, malheureusement, qui risque d'aggraver ou limiter les chances de succès de notre équipe nationale. Mais nous savons compter sur la capacité à surmonter des Lyons. Impossible n'est pas Camerounet. Ce que nous vivons autour de notre football depuis quelques mois, comme l'a dit M. Chabny depuis le mois de mai dernier, est regrettable. Nous constatons que les enjeux du football sont sortis des stades, d'autres centres d'intérêt avec des acteurs tapis dans l'ombre qui tirent les ficelles. Et malheureusement, tout ceci n'est pas apprécié par les supporters. Pour les supporters, nous voulons la victoire. M. Séverin, vous ne pouvez pas imaginer dans l'arrière-pays, dans nos quartiers, l'effervescence qu'il y a lorsque les Lyons gagnent. Au niveau économique, je vais parler comme au quartier, aller seulement dans les buvettes et tout au quartier après la victoire des Lyons. Est-ce que vous pensez que quand les Lyons perdent, tous ces acteurs sont contents ? Ils ne sont pas contents, le supporter n'est pas content, le commerçant n'est pas content, le gouvernement n'est pas content. Je crois que ce que nous vivons aujourd'hui se résume en une seule problématique, que le MINSEP et la FECAFOUTE fument le calumet de la paix. C'est possible ? C'est possible. Pourquoi ? Parce que ce sont des acteurs, ce sont des très hauts responsables de la République, sauf s'ils disent aujourd'hui qu'ils ne bénéficient, ils ne méritent pas cette confiance. Donc, ils doivent s'asseoir et regarder vers l'avenir, ne penser qu'à l'intérêt du peuple camerounais, parce que le football, le football, c'est la seule religion, si vous me permettez l'expression, c'est la seule religion qui réunit tous les camerounais. Quand les Lyons jouent, regardez même les taxis, les rues sont désertes, tout est calme, la ville est calme, et quand il y a un but, c'est l'explosion de joie jusqu'à nos villages. Donc, je pense que pour cet intérêt, le ministre d'Esprit et de l'Éducation physique, M. le ministre et M. le président de la FECAFOUTE doivent s'asseoir. Sinon, ce n'est pas le dernier épisode et on va encore en vivre. Tant qu'il y a X derrière, Y, Y derrière, Z, on va toujours vivre à ces jeux. Une compétition se prépare, un match se prépare physiquement, moralement et spirituellement. Et tout ce qui se passe autour des Lyons, à l'heure actuelle, ne nous rassure pas vers une victoire. On a commencé par 4 buts à 1, après un nul qui laissait voir, entrevoir qu'il y a tellement de problèmes. Je ne sais pas si on s'achemine vers une défaite que nous ne souhaitons pas. Que nous ne souhaitons pas. Nous voulons que les Camerounais revivent les moments d'antan qu'avec leurs Lyons indomptables. Venons-en à la deuxième partie de ce programme, partie qui porte donc sur la mise en service du projet PIPIS. Et je souhaite, je vous propose de regarder d'abord ces déclarations du ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elou Nouessouma, qui a pris la parole pendant la cérémonie protocolaire de mardi 20 août dernier. Cette déclaration a été recueillie par Agnès Solange à Bessolo. Nous pouvons dire haut et fort que l'eau du PIPIS coule dans les réservoirs de Yaoundé. L'eau du PIPIS coule dans le réseau de Yaoundé désormais. Le chef de l'État a instruit d'abord un programme, un projet d'intégration du PIPIS dans le réseau de la ville de Yaoundé. La mobilisation des financements est en cours. Mais à l'immédiat, il a instruit le ministère des Finances et le ministère de l'Économie de mobiliser dans le budget 2024, de trouver un espace budgétaire de 10 milliards. Et cela est déjà fait. Camoata a passé des marchés. Les travaux démarrent le mois prochain. La bonne nouvelle, c'est que dans les prochains jours, Camoata va construire à travers cette dotation spéciale du chef de l'État, 60 kilomètres de canalisation et qu'il va procéder à la connexion de 200 000 nouveaux ménages. Les titres des journaux sont assez expressifs sur la mise en service du projet d'alimentation en eau potable de Yaoundé, ses environs. Diapason, par exemple, parle de l'eau pour tous comme une ultime équation. Le thé hebdomadaire le soir voit en la mise officielle des installations de PIPIS, « Le couronnement de la volonté présidentielle, tandis que Réalité Plus nous indique que Paul Biya a terminé le tableau. » Pour le flambeau, on est passé du rêve à la réalité parce que, comme le titre Cameroun Tribune, les vannes sont ouvertes. D'une manière globale, on a donc le sentiment que la presse tient des propos assez laudateurs, ce qui est souvent rare. On l'a vu tout à l'heure avec le football, c'est chacun qui prêche pour sa chapelle. M. Yafa, et puis le 20 mai, qu'est-ce qui se passe à Kamuata ? Parce qu'on parle du projet, on dessine, toutes sortes de choses, mais c'est vous l'acteur, c'est vous le contact avec le public. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez beaucoup d'eau ? Vous venez d'évoquer un certain nombre de titres, des tabloïdes qui ont publié après la sortie de M. le ministre Abachenga mardi dernier. Et ces titres sont autotéliques et parlent de même. Il s'agit, il magnifie l'action de M. le président de la République qui a tenu à sa parole. Je vais vous dire, jusqu'au 19 août dernier, on fonctionnait à vannes partiellement fermées et depuis le vent où toutes les vannes sont ouvertes à Yaouna. On avait les camions-citernes qui traversaient les quartiers. Effectivement, la présence récurrente des camions-citernes démontrait qu'il y avait quelque chose qui ne va pas. Et cette chose a été corrigée. Et depuis le vent, vous ne voyez plus trop les camions-citernes circuler, sauf si c'est pour apporter de l'aide aux quartiers qui n'ont pas d'eau, qui ne bénéficient pas du réseau d'eau publique. Christian, on est convaincu que les choses vont dans le bon sens désormais. Il y a peut-être cette question à la une du quotidien Le Messager, votre journal, qui demande si on est à la fin des robinets secs. Oui, tout à fait. L'interrogation devait... En fait, vaut son pesant d'or, mais je ne veux pas être aussi triomphal que M. le directeur. Peut-être pour reprendre l'expression qu'il a dit tout à l'heure, chacun prêche pour sa chapelle. Mais je pense que la parade qui a été faite autour, c'est-à-dire que... Une parade. C'est une parade. Les mots disent ce qu'il renvoie à ce qu'on veut bien exprimer, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de mobiliser tout un aéropage des membres du gouvernement pour aller célébrer l'ouverture des vannes. Et quand vous parlez de Paipis, aussi élogieux qu'il soit, parce que j'ai parcouru le projet, il est détaillé. Ce n'est pas un défaut de compréhension ou bien un projet qui est mal ficelé, qu'on a présenté. Mais ce qu'il faut s'étonner, c'est que si les Camerounais de Yaoundé reçoivent, et ses environs, reçoivent de l'eau après une quarantaine d'années, mais on ne célèbre pas ça. Non, on ne célèbre pas. Il a parlé tout à l'heure, M. le directeur, de la promesse tenue du chef de l'État. Mais non, les Yaoundéens ont soif et ça dure depuis des années. Maintenant, on ne pourrait pas célébrer cela en donnant l'impression que la promesse tenue est qu'avec l'ouverture des vannes, c'est la fin du calvaire des Camerounais qui ont longtemps entendu. Vous savez, aujourd'hui, le rationnement, et je pense pour ma part que des besoins comme l'eau, l'énergie, les clics et les soins primaires font partie du chapelet des besoins qui sont... C'est des choses aussi banales. On nous a promis de l'eau, on a annoncé que les ventes sont ouvertes et que désormais Yaoundé et ses environs sont arrosés. Mais M. le directeur ne dira pas le contraire. Aussi longtemps qu'on a attendu cette eau, ce précieux liquide... Non, 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 attendez, c'est pour cela. Moi, pour ma part, je ne me vois pas peut-être, M. le directeur, en train de célébrer l'arrivée de l'eau dans les robinets. J'ai bien le sentiment que le directeur veut répondre à quelque chose. Non, peut-être qu'il veut bien le faire, mais je pense pour ma part que donner de l'eau à la capitale politique d'un pays après pratiquement une quarantaine d'années d'attente, d'espoir et d'espérance, je pense qu'on n'a pas besoin de célébrer cela avec autant de faste. Quand on célèbre l'ouverture des vannes, c'est après des années d'attentisme et d'immobilisme. Il faut se le dire. C'est vrai. Je peux comprendre la réaction de Christian, qui s'est inscrit en droite ligne avec le titre de l'heure quotidienne. Le message. Nous pouvons comprendre peut-être ce scepticisme, mais je voudrais apporter quelques éléments pour clarifier davantage la compréhension des Camerounais par rapport à l'événement de mardi. Monsieur le ministre de l'Energie a présidé, sur très haute instruction du président de la République, Paul Biya, à la mise en service officielle des installations du Païpiste. En français facile, qu'est-ce que le Païpiste apporte à Yamdé ? 300 000 m3 d'eau par jour, extensible à 400 000 m3 d'eau par jour. Vous avez parlé de la station d'Akomnia d'Aui, elle apportait déjà 130 000 m3 d'eau par jour. Vous n'avez pas parlé de la station de la Mefouki, elle apporte 50 000. Donc vous voyez, 300 000 plus 180 000, on est à 480 000 m3 d'eau par jour. 480 millions de litres d'eau par jour. Si on prend juste 450 millions de litres et on dit chaque citoyen lambda consomme 150 litres en milieu urbain et périurbain, ça donne 3 millions. Avec Païpiste, nous avons la possibilité d'alimenter jusqu'à 3 millions d'habitants dans la ville de Yaoundé et ses environs. Le Païpiste a été conçu et réalisé afin de satisfaire les besoins actuels. Avec le Païpiste, nous comblons la demande actuelle, nous poussons l'offre dans les réseaux et nous commençons à couvrir les périphéries de la ville de Yaoundé. Oui, mais là, monsieur le directeur, j'ai cette question à Camoata qui est, je dis, le... En fait, qui rentre en scène, qui rentre en scène, disons, mais... ... la stratégie que vous élève au ministère, le public et nous. Parce que nous, quand moi j'ai besoin de l'eau à la maison, je vais vite à Camoata. Est-ce que depuis... Si tu permets... Rapidement, rapidement. Rapidement, rapidement, il parlait de la mobilisation pour rappeler et pour présenter à nos téléspectateurs que le Païpiste est le premier projet d'envergure en Afrique subsaharienne en termes de capacité de production. 300 000 m3 de jour en Afrique subsaharienne, c'est le premier. Le second, c'est en Côte d'Ivoire, 240 000 m3 de jour. Le Païpiste, ce sont des équipements de haute technologie. Le Païpiste, c'est une autonomie dans la production et l'alimentation d'énergie électrique de toutes ces installations. Que l'on soit à la station de captage à Natigal, que l'on soit à la station de traitement à Emanabatienga, que l'on soit dans les trois stations de pompage Emanabatienga, comme Tou et Nium, ou que l'on soit au réservoir de Ndindan, dont il est important de présenter ces réalisations. Permettez, ce n'est pas une digression, parce que que ce soit l'eau et l'électricité, c'est la même chose. Quand on a posé la première pierre de certains projets structurants concernant justement l'énergie électrique en partie, j'en veux pour preuve, par exemple, Lompanga, on va s'acheminer à l'effectivité ou la mise en service de ces barrages 15 années plus tard. Mais aller consulter simplement, je ne sais pas comment vous appelez, c'est pas si la plaque indicatrice, ou bien le projet même, aller fouiller dans le dossier pour vous demander combien d'années est-ce qu'on s'est projeté pour la réalisation et la mise en service, pour que cela soit effectif. Mais quand on a l'impression que... Je ne sais pas, et puis c'est déjà là pour le moment. On a un problème à régler. Pour ma part, je ne peux pas le célébrer. Je veux voir cette même mobilisation avec peut-être comme projet de cram, oui. D'accord. Est-ce que vous comprenez l'interrogation du quotidien, le messager ? Ça semble simpliste, mais ça renvoie à quelque chose. C'est-à-dire que le projet est déjà là, à Yaoundé par exemple. Est-ce qu'on est à la fin des robinets secs ? Je comprends très bien la réaction de M. Chabni, parce qu'il faut bien dissocier M. Chabni du quotidien. J'ai en face de moi un consommateur qui est un peu frustré, comme le disait Zygmunt Freud, de la frustration n'est l'agressivité. Il n'est pas agressif. Non, il n'est pas agressif. Il fait partie du lot des consommateurs qui se levaient à 2h, 3h, 4h, qui attendaient l'eau toute la nuit, jusqu'au matin, même pas une goutte. Je suis surpris qu'aujourd'hui, il a l'eau 24h sur 24, qu'il disait qu'il ne peut pas célébrer cela. L'eau, c'est la vie, et c'est lui qui vous donne la vie. Vous devez célébrer cette vie. Bon, les attentes, l'attente a été longue. C'est tout à fait normal, parce qu'il faut que nous le comprenions très bien. Un projet d'eau potable qui doit générer des centaines de milliers de mètres cubes, ce qu'on soit, on conçoit le projet, on négocie les financements, on exécute, et tout ça prend du temps. La demande de Yaoundé a évolué. Avant, c'était l'âme fou. Jusqu'en 1985, Akomiada est arrivée avec 100 000 mètres cubes d'eau par jour. Je vais vous surprendre en vous disant que de 1985 à pratiquement 2007, l'usine d'Akomiada ne fonctionnait pas 24h sur 24. Est-ce que le quartier... Est-ce que le quartier... Est-ce que le quartier... Est-ce que le quartier... J'en viens, j'en viens. Est-ce que là-bas, on n'aura plus les robinets secs ? Je vais vous dire... Dans tous les quartiers d'Yaoundé avec le paipis. Il faut comprendre quelque chose. Yaoundé, ce n'est plus seulement le seul département du Mfoundé. C'est ce que nous appelons aujourd'hui le grand Yaoundé. Donc, il couvre certaines unités administratives qui l'entourent, notamment la Mfouia, Famba, Mkola, Famba, Kan, Va, Véroba, Lanko, Zoa, Soa et autres. Maintenant, la partie couverte par le réseau public, parce qu'il faut bien dissocier. Il y a des quartiers qui ne bénéficient pas du réseau d'adduction d'eau publique Kamuata, mais tous ceux qui bénéficient du réseau public Kamuata sont desservis. Là, il y a encore une nuance. Peut-être qu'on peut donner, on peut accorder autant. Parce que le réseau, le relief de Yaoundé est fortement valonné. Je vais vous surprendre en vous disant que depuis, nous fonctionnions avant de partiellement fermer. C'est ce qu'on appelle le rationnement. On ferme aujourd'hui pour essayer de pousser l'eau d'un côté, parce que l'offre est largement inférieure à la demande. Et il fallait tout au moins que les clients qui sont au niveau des points eaux puissent recevoir ce taux. Et c'est pour cela qu'on rationnait. Aujourd'hui, depuis le vin, nous fonctionnons à vanne ouverte. Cela veut dire que l'eau, on laisse l'eau être guidée rien que par le principe de vase communiquant et la présenteur G. Donc, les quartiers Mendo, les quartiers Mkozoa, Nyon, je peux vous en citer énormément et je vais même vous surprendre. Ici, au centre-ville, au niveau du ministère des Affaires Sociales, vous vous imaginez qu'à ce niveau-là, ils avaient aussi un problème d'eau, alors que tout autour, les gens sont alimentés. Tous ces quartiers sont déjà en eau. Peut-être, depuis mardi, l'eau, l'eau résume en train d'être saturée et cela va évoluer. Alors, ce qu'on va dire, c'est que c'est souvent bien de penser, de penser des projets, de bien penser des projets. On a l'habitude de le dire, gouverner, c'est prévoir. Quand vous avez lu Philippe Nazalier dans la théorie de gestion, vous allez comprendre un certain nombre de choses. C'est où moi, je convoque souvent des institutions telles que l'Institut national de la statistique, les municipalités, les municipalités et peut-être aussi le Bucre, parce que vous ne pouvez pas gouverner, vous ne pouvez pas mettre sur pied des politiques publiques si vous n'avez pas un certain nombre d'indications. Nous savons donc que Yaoundé, peut-être en 2010, avait une population de 2,5 millions d'habitants. Est-ce que cette population peut recevoir 180 000 mètres cubes d'eau ? Quand vous avez ces données-là, vous pouvez travailler de manière facile. C'est pour ça que je convoque généralement l'Institut. Et Philippe, je voudrais qu'on soit pratiques, vraiment. Vos théories, là, ça m'amène... Non, non, c'est pour vous permettre de comprendre. On a l'eau qui est arrivée, on nous annonce qu'il y a l'eau maintenant dans les canalisations. Depuis mardi 20. Moi, je ne vois pas les équipes de Camoate en train de creuser pour les canalisations, en train d'alimenter les quartiers périphériques, les nouveaux quartiers, tout autour, là. Je ne vois pas ça. Au plan stratégique, est-ce que cela n'a pas été pensé de cette manière-là ? Comment l'eau va arriver dans les ménages ? C'est la question, c'est ce qui me préoccupe ici. Vos théories... C'est pour le centre, je pense que... Oui, allez-y. Bienvenue à l'entame de ses propos, à dire que la ville de Yaoundé vivait un déficit. Dans les quartiers qui étaient déjà desservis, qui vivaient le rationnement, Paépice vient résorber et résoudre le problème du rationnement. On a H24, l'eau potable dans les quartiers, qui avaient de l'eau uniquement, notamment entre 1h et 3h. Ça, c'est la première réponse de Paépice. La deuxième réponse de Paépice, c'est que les quartiers qui sont sur les points hauts, vu la morphologie, la pédologie de la ville de Yaoundé, les quartiers qui sont sur les points hauts, la saturation du réseau, le fait que le réseau ait constamment de l'eau, ces quartiers vont connaître une amélioration de l'accès à l'eau potable, de l'approvisionnement en eau potable. Ça, c'est le deuxième résultat. Le troisième résultat, c'est le projet que le chef de l'État a instruit à M. le directeur général de la CAMWOTE sur l'œil vigilant de M. le ministre de l'Energie, réaliser 200 000 branchements, 200 000 nouveaux branchements. Ça a commencé, M. le directeur ? Est-ce que ça a commencé à Yaoundé ? L'extension de 60 kilomètres de réseau. Je voudrais revenir un peu sur la stratégie, parce que là, vous voulez qu'on soit opérationnel, pratique, action, mais avant l'action, il y a une stratégie, avant une stratégie, il y a une politique. Vous connaissez la politique du septembre actuel. Il est question de pouvoir avoir des opportunités. Dans le secteur de l'eau, c'est un secteur qui est financé par l'investissement public. Nous connaissons le contexte macroéconomique, nous connaissons le contexte national, et vous pouvez observer que depuis 3-4 ans, les ressources que le gouvernement a octroyées dans le secteur de l'eau ne sont allées que grandissantes. Si nous nous limitons uniquement dans le milieu urbain, nous allons venir pour les autres villes, mais pour le milieu urbain, la ville de Yaoundé a connu un projet avant Paipis, AEP, Yaoundé et 3 villes, avec le financement de l'Agence française de développement pour 900 publicités, dont il y avait déjà des infrastructures dans la ville. Nous parlons de la période 2012-2017, dont la ville de Yaoundé avait déjà connu des travaux. Donc il s'agit d'une planification qui s'inscrit dans le DSCE, terminé en 2020, et dans la SND 30, avec pour objectif entre eau dans le domaine de l'eau, de porter à 90% la proportion des ménages qui ont accès à l'eau potable gérée de manière durable. Non, c'est vrai, je ne pense pas que je puisse vous rassurer. Je ne fais pas de la divination, mais je pense qu'avec, même s'il y a des contenus de pomper, les promesses que M. le directeur a établies, il a les chiffres plus contraires, parce que vous avez demandé de parler pratique, même s'il y a des contenus, même sur la station de pompage, c'est-à-dire pomper ces 300 000 mètres cubes d'eau, je pense qu'il y aura toujours des zones, et c'est justement cela l'inquiétude, il y aura toujours des zones où des Camerounais vont porter des récipients, en fait de la longue marche vers l'eau potable. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé cela ? Et j'enjoins à ce que Hippolyte disait tout à l'heure, quand il a parlé de politique publique. C'est vrai, quand on gouverne, on prévoit et on se projette. C'est-à-dire que quand vous ne pensez pas qu'il y a une des deux 2024 pour lequel on a la grâce, nous sommes encore en vie là-dessus. La projection peut-être pour 2030, vous n'êtes pas si sûr que le paipiste serait peut-être encore d'être revisé. Mais on a aussi la possibilité, quand on prévoit, d'être sûr que même l'extension pourra se faire. Tout à l'heure, vous avez parlé de la deuxième détente de cette cérémonie. Il y a eu cette cérémonie que je trouve toujours pompeuse, inutilement pompeuse, et la deuxième phase sera consacrée, si j'ai bien compris, à Camerounais, à qui on doit mettre à disposition, je crois, 10 milliards pour justement la deuxième phase du projet. Il y a une chose, une inquiétude là-dessus, c'est le fait toujours d'avoir des promesses et de s'inscrire dans cette démarche-là pour après avoir des blocages et que le citoyen lambda s'inquiète toujours de vivre le même tourment, le même calvaire à chaque fois. Aussi beau et futuriste que soit le projet Paipiste, il faut s'inquiéter de ce que le Kouamournais sera en train de regarder au journal le soir, regarder une émission comme celle-ci où des chiffres sont avancés, des belles promesses sont faites, mais que lui continue de vivre la pénurie, la rarreté de l'eau. Parce qu'il faut se dire, lorsque tout à l'heure je parlais des installations qui sont déjà vêtues, autant les installations d'approvisionnement que les installations de ceux qui ont une maison, ils ont installé le sanitaire et tout le reste, mais ils n'ont pas une seule boule d'eau. Et c'est là l'inquiétude. Oui, je continue à vous dire d'être pratique parce que nous disons tout ce que nous disons, ceux qui nous regardent, ils veulent savoir comment avoir les noms dans les prochains jours. Il y a des nouveaux quartiers. Certainement, on a annoncé un financement de 10 milliards pour que vous puissiez intervenir dans l'aménagement de votre réseau. Comment ça arrive à la maison ? Est-ce que vous aurez les moyens d'amener cette eau-là jusqu'au consommateur final ? Merci. Je voudrais d'abord qu'on puisse mieux clarifier et fixer nos téléspectateurs. La demande en eau de la ville de Yaoundé, c'est-à-dire la partie couverte par le réseau, quelques heures avant la mise en service du Pipe-Iss était de 260 000 mètres cubes d'au-jour, et de 260 000 mètres cubes d'au-jour. Mais l'offre avant la mise en service du Pipe-Iss était de 185 000 mètres cubes d'au-jour. C'est ça qui a justifié pendant longtemps le rationnement avec son lot d'inconvénients au niveau de nos consommateurs. Avec l'arrivée du Pipe-Iss, nous aurons 480 000 mètres cubes d'au-jour pour une demande de 260 000, vous convenez avec moi que l'offre est pratiquement le double de la demande. Maintenant, à partir du moment où ceux qui disposent des branchements, les ménages qui disposent des branchements d'au-câmoiteurs seront satisfaits, le président de la République ne s'est pas limité à ce niveau-là. Il y a deux projets. Le projet de 10 milliards, c'est un projet en urgence dans quelques jours. Il y a le projet de reconfiguration du réseau de Yaoundé. Parce qu'il faut que vous le compreniez très bien. Le réseau de Yaoundé doit être reconfiguré. C'est-à-dire quoi ? Il y aura la construction des nouveaux réservoirs pour alimenter des quartiers mal desservis. Je vais vous prendre un exemple. Les réservoirs qui sont au niveau d'Aktemengue, à l'université de Yaoundé 1, est-ce que vous vous rendez compte que c'est ce château-là qui est alimenté jusqu'en Colombisson, ce château va jusqu'à Hala, ce château va jusqu'à Kondangui, ce château va jusqu'à une partie des Ékounous, Marie-Albert Stade Abéga. C'est ce réservoir-là. Il est dépassé. Il est dépassé. Son air de couverture est très, très grand. Son air de couverture est très, très grande et la capacité à satisfaire tout le monde. C'est pour cela que le gouvernement a décidé de réaliser le projet de reconfiguration en urgence. Le chef de l'État est... Quand vous parlez de reconfiguration, c'est-à-dire quoi ? Moi, consommateur, vous allez me placer le compteur ? Non, là, d'abord la construction de certaines infrastructures comme les réservoirs. Il y a les conduites, les extensions du réseau primaire, ça veut dire les conduites de grand diamètre qui doivent transporter l'eau. Le réseau secondaire, les conduites de moyen diamètre et le réseau tertiaire, ce qui amène l'eau vers les quartiers, dans toutes nos rues des quartiers. Et la troisième et la plus importante, c'est les branchements. Parce que nous pouvons avoir des installations comme le Paipis, nous pouvons avoir des extensions. Si nous ne favorisons pas l'accès du ménage à ce taux, je crois que c'est une peine perdue. Est-ce que stratégiquement, le Paipis, Kamuata, vous avez pensé à l'effet de l'habitat spontané, les gens construisent un peu partout, les gens construisent sur les canalisations. Est-ce que cela ne fera pas un effet contraire à celui qui est attendu ? Est-ce que vous avez pensé à ça ? Les nouveaux quartiers, par exemple, vous voulez aller à Mendo, après Mendo. Maintenant, comment vous allez faire passer vos canalisations ? Est-ce que vous avez tenu compte de ça ? Permettez-moi de chuter, parce que c'est là toute la problématique du PUMIB, le projet d'urgence pour une meilleure intégration du Paipis qui coûte 10 milliards, que le chef de l'État a déjà mis, parce que ce n'est pas au futur. C'est déjà là, les entreprises sont déjà sélectionnées. Et il y a sept composantes dans ce projet-là. Et la plus importante de ces composantes-là, c'est celle qui va permettre de doter la camoate de 102 000 compteurs avec matériel de branchement dans un délai de deux à trois mois. Je vais vous surprendre, M. Séverin. Yaoundé compte 130 000 abonnés. Au moment où je vous parle, toute la ville de Yaoundé, 130 000 abonnés. Et le chef de l'État décide qu'il y a déjà l'eau. Il met encore 102 000 compteurs. Un compteur égale un abonné. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'en deux, trois mois, nous allons passer du simple au double en nombre d'abonnés ? Au point d'atteindre les quartiers périphériques ? Justement, maintenant, il y a une autre composante. C'est les extensions. Je dis bien les entreprises sont déjà connues. Les marchés ont déjà été signés. Il reste juste que les uns et les autres se mobilisent concrètement sur le terrain. Il y a le projet, il y a une composante à l'intérieur de ce projet qui est la densification et l'extension du réseau. Ça veut dire que nous devons aller vers les quartiers mal desservis, les quartiers de pauvreté. Il faut amener l'eau là-bas. Parce que le taux de couverture, le taux de desserte de la ville de Yaoundé est de 45 %. Ça veut dire que 55 % de la ville ne bénéficie pas du réseau d'adduction d'eau publique à moiteur. Il faut donc aller vers ces quartiers pour consommer les 250 000 mètres de cuve d'eau qui restent en dehors des 260 que les clients vont prendre. Parce qu'on ne va pas produire 400 000 mètres de cuve pour les stocker dans les réservoirs. Il faut bien que cette eau soit consommée. C'est tout l'intérêt du gouvernement. Donc je peux vous rassurer. Oui, parce qu'il y a cette question, Christian et Paulite, il y a cette question de la gestion du surplus. En attendant que vous atteigniez les quartiers, le consommateur final qui est à Mimboman, qui est à je ne sais pas où, qu'est-ce qu'on fait du surplus pour le moment ? Stratégiquement, qu'est-ce que vous avez pensé ? C'est des questions que vous avez posées. Est-ce qu'on ne sera pas surpris un matin ? On voit toutes les canalisations, l'eau couler partout. Tout le surplus maintenant, pour être consommé, il faut ces 102 000 branchements. Ces 102 000 raccordés, ces 102 000 ménages en urgence. Et c'est pour cela que le chef de l'État a intitulé ce projet projet d'urgence. Je vous confirme que les marchés sont déjà signés. On connaît ce que deviennent les marchés, M. le directeur. On parle d'urgence, on sait bien. Christian, si vous permettez. Il ne suffit pas de signer, de passer des marchés, parce qu'on connaît effectivement comment est-ce que... Parce que la période, quand on est en train d'annoncer, vous parlez de l'urgence. Mais on sait bien que notre... Parlons peu, parlons vrai. Notre système avec ces cas d'urgence qui s'éternisent, et ce sont les consommateurs qui en paient le lourd tribut. C'est de cela que Hippolyte disait l'autre jour. M. Chami, je vais vous dire, au niveau de Yaoundé... Vous avez parlé de 2-3 mois, M. le directeur. C'est maximum. Vous ne pouvez pas exécuter 102 000 branchements en 2-3 mois. M. le directeur, si vous permettez... Je vais ajouter de l'eau dans votre moulin. 130 000 branchements en 50 ans. Si vous permettez, il a parlé, le directeur a parlé, le directeur a parlé de... S'il vous plaît, si vous me permettez, je voudrais dire ceci. Je voudrais dire que, au niveau de Yaoundé agglomération, au moment où je vous parle, j'ai disposé déjà d'un parc de compteur de 7 000 ménages. 7 000 ménages sont déjà disponibles. Et dès lundi, dès demain, vous verrez comment les clients qui vont se présenter à l'agence... Il faut commencer par la route d'un fou. Il faut commencer par la route d'un fou. On a pensé à toute la ville. Les 7 000, c'est pour toute la ville. Les ouvriers sont progressifs. M. le régional, si vous permettez. Sévéran, ce qu'on retient ici, c'est que nous avons déjà un grand bassin d'injection. Pour ce qui est de l'eau, le problème n'est donc plus au niveau de la capacité d'eau à injecter. Kamuata a donc du grand mout maintenant. Il faut redéfinir la carte d'abonnés. Il faut revoir le réseau de consommateurs. Dans la ville de Yaoundé, est-ce qu'on ne va plus voir des citernes, comme vous voyez dans des quartiers ? C'est donc le travail qui attend Kamuata. M. le régional a parlé de 130 000 abonnés. Pour ce qui est de la ville de Yaoundé, 130 000 abonnés, Yaoundé a combien d'habitants ? Nous sommes à plus de 2 500 000 habitants. Plus de 2 500 000 habitants. Donc, si on a un grand réservoir, je pense qu'on devrait étendre, on devrait aller au-delà de ce que nous voyons aujourd'hui. Nous avons des déplacés internes qui viennent d'autres régions. Nous avons des constructions, des habitations qui poussent, qui naissent tous les jours. Au-delà même de ce qu'on appelle aujourd'hui le grand Yaoundé, c'est-à-dire avec Mbankomo, Obala, Soa, Onfou et les autres villes environnantes. Il y a même d'abord des déplacés internes. Il y a des ménages qui poussent tous les jours. Et si on peut donc faire des projections, on va arriver, on va atteindre des objectifs. Mais si on travaille, si on travaille sans tenir compte de ces données-là, il sera toujours difficile. Chaque année, nous serons toujours appelés à revoir. Il faut revoir. Il faut étendre. Il faut étendre. La conception du paépice a tenu compte de tout ce que vous venez d'évoquer, l'augmentation de la population jusqu'à l'horizon 2040. Nous sommes bien conscients, le ministère ainsi que les ingénieurs de Camoate se sont assis et ont pensé qu'avec l'évolution démographique, qu'est-ce qu'il nous faut pour tenir jusqu'en 2040 ? Nous avons tenu compte de tout ça. Ce qui fait problème aujourd'hui, je suis d'accord, c'est que nous devons favoriser l'accès. L'eau est déjà là. Ce n'est plus une question de disponibilité. Nous favorisons l'accès avec les branchements. M. le directeur, sur ce plateau, vous ne voyez pas que, que ce soit Ippolite ou moi, on a un peu du mal à vous croire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a un problème contre vous. Ce n'est pas parce qu'on se dit que Camoate, peut-être qu'en bras séculiers ou en technicien, ne fait pas le job. Mais c'est justement cela, parce qu'on est accroché dans un système où il y a comme toujours une politique d'enfumage. M. le directeur, par exemple, tout à l'heure, moi, ça ne me pose pas un problème. Que vous répétez à loisir le nom du chef de l'État, c'est lui qui a instruit ceci, il l'a fait. Mais il faut bien se dire que les inquiétudes aujourd'hui et l'habitude des promesses fallacieuses ont tenu du gouvernement. Ce n'est pas simplement l'apanage du ministère de l'Eau et de l'Énergie. Il y en a plein sur plusieurs autres points. C'est parce que l'habitude de cela a poussé les Camerounais et les consommateurs à ne plus croire. Et c'est justement cela, le message qu'on porte aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont convaincus. Non, c'est vraiment demander d'être pratiques. Il y a un agencement de chiffres, de projections, de perspectives. On est toujours dans la perspective, mais on s'attend à du concret. Parce qu'il faudrait qu'au sortie de ce plateau, qu'effectivement... Le chef de l'État a tenu à sa parole qu'il n'y a pas de l'eau à Yaoundé. Il y a déjà de l'eau à Yaoundé. Il y a déjà de l'eau à Yaoundé. Damas, ok. Damas est resté combien d'années sans être alimenté en eau potable. Et pourtant, il y avait le réseau. Vous laissez un peu le diétien s'exprimer aussi, vous le laissez. Si tu permets, je voudrais venir sur un élément. Je comprends que l'eau échaîne les passions. Nous avons vécu, nous connaissons les réalités, nous sommes des citoyens, nous sommes des abonnés Camoiteur. Et le message que nous voulons passer, c'est que l'eau potable, l'eau de la Camoiteur, elle est disponible. S'agissant des politiques et des stratégies, nous connaissons le contexte des plans d'ajustement structurels qui ont empêché les investissements dans les infrastructures. Nous savons que les investissements massifs dans les infrastructures ont repris en 2009 à travers le DSEU. Et actuellement, nous sommes dans la deuxième phase de mise en œuvre de la vision de Métrancet. Au niveau de l'hydraulique urbaine, il y a tout un document qu'on appelle le plan directeur d'hydraulique urbaine. Ce document avait déjà fait des projections de l'évolution de la demande pour chaque centre secondaire, c'est-à-dire chaque ville qui est dans la concession de la Camoiteur, naturellement y arrondée. Le paix épice, quand il est conçu et il est réalisé, ce n'est pas pour le besoin en 2024. Donc le surplus que nous voyons, c'est pour continuer à satisfaire la demande jusqu'en 2049-2050. La problématique que nous posons, et que nous sommes tout à fait d'accord, qu'est-ce qu'on fait des quartiers qui sont hors du réseau ? Et vous avez invoqué la question de planification. Je pense qu'Hippolyte également a invoqué cette question. Non, ce n'est pas un manque de planification. Le domaine de l'eau potable, c'est une chaîne qui a plusieurs maillons. Nous étions au maillon production. Le maillon transport, distribution, suivi. En plus, le maillon branchement. Donc dans cette seconde phase, notamment la dotation de l'État de 10 milliards, elle va prendre en compte le maillon distribution et branchement de manière urgente. La question de l'urbanisation, elle ne dépend pas seulement des pouvoirs publics, mais elle dépend aussi du citoyen que nous sommes. Parce que lorsque nous participons à l'urbanisation anarchique de nos villes, avec nos risques, nous encourons le risque, si vous me permettez la répétition, de ne pas voir arriver le réseau qu'un moteur le plus tôt possible. Donc, là, l'expansion, l'extension... Vous voulez dire que ceux qui sont dans les nouveaux quartiers-là, qui ne sont pas tracés, qui ont construit sur le passage des... Vous convenez avec moi que la libération... Ils ne rendent pas l'eau, d'ici peu. C'est une cause de lenteur. Si nous n'avons pas accès à l'emprise où le réseau doit passer, le projet ne pourra pas évoluer. Par conséquent, il y aura une lenteur dans la fourniture du service, dans le déploiement des réseaux. Donc, on va plutôt se concentrer, s'orienter vers des zones où c'est plus facile d'accéder. C'est cette précision-là que je t'aime. La CCAA, Cameroun Civil Aviation Authority et Valère Group, connue dans le domaine de la maintenance aéronautique, ont signé un mémorandum d'entente qui matérialise la volonté des deux parties à établir une coopération fructueuse. Cette yature est intervenue quelques semaines après la visite d'inspection au Cameroun de Grégoire Lebigo, qui est président du directeur général du groupe de Valère. Eh bien, il était ici sous l'impulsion de son excellence Madeleine Ligemo-Ondou, ambassadeur du Cameroun, aux Pays-Bas et au Luxembourg, et sous l'accompagnement de Gwenaëlle Tchungi, qui est le président de l'organisation WhatWater. Sur cette actualité dans le domaine de l'aviation civile, je vous propose d'écouter cet extrait de l'interview de Mme Paul Avomo-Assumo-Koki, directeur général de la CCAA. Il faut en plus ajouter que ce MOU, non seulement nous l'avons signé dans des délais très courts, mais il est effectivement lancé, la mise en œuvre a commencé, puisque à la suite de nos échanges, Valère a tout de suite recruté deux de nos apprenants de la formation que nous dispensons ici à l'école aéronautique, qui vont donc rejoindre les équipes de Valère dans les installations de Châteauroux et à Montpellier, ainsi que dans leur bureau d'études au Luxembourg, dès le mois d'octobre 2024. Nous avons neuf mois de cours théoriques et travaux pratiques à l'école de formation de la CSA ici à Yondé, et trois mois de stage en entreprise. Nous nous sommes donc réjouis de ce rapprochement avec Valère, parce que nous attendons que ce groupe de renommée mondiale apporte leur expertise et leur expérience internationale en matière de maintenance et de démantèlement des aéronefs pour enrichir ce programme que nous avons conçu. Le partage d'expériences nous permettra aussi, le cas échéant, d'introduire de nouvelles techniques de pointe. Je vous ai déjà dit, c'est une formation unique, innovante, mais nous sommes persuadés que nous pouvons encore aller à un étage au-dessus. Et cela permettra à nos apprenants d'être encore mieux préparés à toutes les exigences du marché international de l'aviation. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie l'a dit, le projet Paipiz est futuriste. Les projections vont au-delà de 2040, et le directeur l'a rappelé tout à l'heure. Mais maintenant, intéressant, nous, on parle de l'eau, on parle du surplus. La qualité de cette eau, monsieur le directeur régional, c'est assurée ? L'adage est bien connu dans toutes les écoles d'eau au monde. Lorsque l'écoulement est permanent, la qualité d'eau est rassurante. Nous avons longtemps fonctionné avec un réseau à moitié vide. Et cela ne garantissait pas le transport de l'eau de l'usine de production vers le consommateur. On a même beaucoup fait au niveau de la camoate. Je vais vous inviter à Comniada et à l'usine de production de la Mofu pour voir l'eau sortie station. Et à partir du moment où les conduites fonctionnaient à moitié vide, il y avait une augmentation de température. Et lorsque la pression venait, elle décrochait tout ce qui avait comme biofilm à l'intérieur de certaines conduites. Et avec l'eau clore résiduelle qui se trouve dans l'eau, il se déclenche immédiatement à un certain phénomène d'oxydation. Cela peut être soit avec le manganèse ou bien avec l'eau fée. Et l'eau fée qui passait de l'état 2 à l'état 3. C'est pour cela que certains, je préfère être concis, certains consommateurs, quand ils ouvraient leur robinet, ils constataient une coloration incommode qui s'échappait, même qui disparaissait quelques secondes après. Maintenant, avec l'arrivée du paie-piste où les conduites vont fonctionner permanemment en charge, la qualité d'eau est très rassurante. D'ailleurs, depuis le vin, nous ne cessons de recevoir les messages de félicitations. Ah, ça, ça vous arrive ? Vous savez, il y a des consommateurs qui, je ne dis pas l'excès des ailes, qui sont très contents, qui mettent même ces eaux dans certaines bouteilles et nous disent, rien n'envier avec ce qu'on achetait chaque matin. Maintenant, je bois l'eau de la Camoate. Je connais certains eaux responsables qui m'ont envoyé les images où ils sont en train de consommer l'eau de la Camoate en direct en me disant, monsieur le directeur régional, transmettez nos félicitations à votre hiérarchie car nous pouvons déjà boire cette eau sans crainte. Vous y croyez ? J'y crois parce que moi-même... La réticence, c'est au niveau de la qualité de l'eau. Non, la réticence... C'est-à-dire que même les... Je ne veux pas faire de la dignation une fois de plus, mais même les responsables de Camoate craignent de l'eau qu'ils distribuent au Camoate. Bon, je ne connais pas ces responsables-là. C'est la vérité. Excusez-moi, monsieur Sévérin. Les gens pensent qu'en multipliant les forages, c'est pour obtenir la garantie de la qualité. Non. Toutes les eaux de forage de la vie de Yaoune sont acides. C'est le plan B. C'est le plan B. Avec les inquiétudes de contaminer même la nappe phréatique et tout le reste. Mais c'est le plan B. sans eau, les gens... Tous ces consommateurs des forages ont retrouvé l'eau de la Camoate. C'est la seule eau qui est en équilibre calco-carbonique. Les eaux minérales que vous voyez ne sont pas en équilibre calco-carbonique. Ce sont des compléments alimentaires. Mais combien de Camerouniens ont la possibilité d'acheter de l'eau minérale ? Je pense que... Non, l'autre communication, s'il faut parler pour être plus précis, c'est la communication autour de la qualité d'eau de Camoate. Avoir l'eau, c'est bien, mais l'eau de qualité, c'est encore... On n'a pas besoin de faire la publicité. Quand je parle de la communication, c'est pour rassurer. La qualité d'eau parle d'elle-même. Est-ce que vous comprenez la résistance des Camoates aujourd'hui ? Actuellement, que l'écoulement est permanent, M. Séverin, et que tous les téléspectateurs de la CATV soient rassurés qu'au niveau de la ville de Yaoundé, la qualité d'eau est rassurante. Avant d'entrer dans ce studio, il y a un téléspectateur lorsqu'on a diffusé l'information sur laquelle on allait parler du projet PAPIS. Il posait la question sur l'extensibilité de ce projet. Est-ce que c'est possible ? Oui, il y a une de ces environs. Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres villes bénéficiées de ce projet ? Merci, merci Séverin. La partie septentrionale. Peut-être avant d'aborder cet autre aspect des échanges, je voudrais apporter quelques éclairages, si vous le permettez. Je comprends la position de Christian. Nous avons connu la coloration de l'eau qui n'était pas du tout appréciable et bienvenue à expliquer ce phénomène d'oxydation. Quand on parle de qualité de l'eau, on parle de paramètres physico-chimiques, on parle des indicateurs à vérifier et la coloration a trait à la tubidité. N'est-ce pas ? Donc, Monsieur le ministre de l'Energie a mis sur pied une cellule de veille et d'intervention rapide qui sionne actuellement la ville de Yaoundé et ses environs afin d'une part de surveiller le réseau parce que l'eau devient à une autre coloration à cause des casses. Donc, il est question pour le miner d'accompagner la camoiteur pour identifier toutes ces casses-là afin de limiter les temps d'intervention et qu'on ait une remontée d'informations des consommateurs de plus en plus croissante. Cette cellule a également la mission de collecter ces réclamations dont le cas de la ville de Yaoundé nous avons déjà quadrillé avec les équipes de la camoiteur en sept unités de distribution. Nous sionnons chaque jour et nous sommes entièrement disponibles pour recevoir les réclamations que ce soit en termes d'indisponibilité que ce soit en termes de coloration mais la qualité n'est pas que la coloration. Nous avons le pH nous avons la teneur en chlore résiduel donc même si nous avons comme l'impression que la turbidité c'est-à-dire la coloration n'est pas appréciable vérifions les autres paramètres notamment le pH et le chlore résiduel. C'est donné aux clients l'âme d'accueil que je suis. Les équipes viennent avec les kits d'analyse mobile pour vous confirmer puisque nous mettons assez de chlore résiduel dans notre eau afin de pouvoir détruire tous les germes bactériologiques et micro-organiques. On est pris par le temps maintenant sur l'extensibilité rapidement. La SND nous parle de 90% d'accès à l'eau potable en 2030 et 100% en 2035. C'est pour tout le Cameroun. La ville de Douala les études techniques du méga-AEP sont déjà achevées. Pour le septentrion nous avons premièrement un programme de construction des retenues collinaires pour la région du Nord parce qu'ici il est question de pouvoir mettre à disposition l'eau d'une part pour l'agriculture et aussi pour l'eau potable. Nous allons utiliser des usages multiples pour les barrages. De deux, nous continuons le programme du plan du genre ce triennal qui avait prévu 3000 fourrages pour les régions du Nord de l'extrême Nord et de la Damawa et dont 1957 fourrages sont déjà achevées. Christian, Hippolyte, vous permettez que je finisse avec parce que Kamuata nous intéresse et vous intéresse et il m'intéresse et l'intéresse Hippolyte également. Alors qu'est-ce que vous vous attendez de vos clients, des consommateurs ? L'eau est déjà là, vous attendez quoi exactement ? Nous vivons un phénomène et on peut comprendre les uns et les autres et il y a la fraude. Je voudrais dire ici à notre aimable clientèle et à tous les potentiels que la fraude coûte plus cher aux clients que se conformer. Limitons au maximum la fraude parce que celui qui sait que vous fraudez vous devenez esclave. Il vous prend en otage et de temps en temps il faut passer pour lui donner quelque chose. Passer auprès des agences Kamuata, régulariser votre situation. Il y a également le problème des casses à gauche et à droite l'incivisme. Nous demandons aux uns et aux autres de protéger ces équipements qui nous desservent tous. Ces discours-là, vous les tenez aux municipalités ? Vous savez, nous sommes obligés de tenir. Ce n'est pas seulement aux municipalités, c'est même à tous beaucoup de maîtres d'ouvrage. Il y a certains quartiers de la ville de Yaoundé qui ne disposent pas d'eau aujourd'hui parce que les conduites ont été détruites par les travaux de voirie. Donc c'est un travail d'équipe. Aussi bien les routes sont les bienvenues, l'eau est la bienvenue, tout ça c'est l'œuvre de l'État pour améliorer les conditions de vie des populations. C'est pour cela que nous appelons également les Camerounais les uns et les autres à nous retourner toutes les fuites et les casses apparentes que nous, nous n'avons pas encore identifiées à leur niveau qu'ils nous retournent le message pour une intervention diligente. Mesdames, Messieurs, nous arrivons au terme de cette édition de Sainte-Presse. Nous allons dire merci à nos invités. Merci pour l'éclairage, les assurances que vous avez bien voulu apporter. Merci à vous qui prenez la peine de regarder ce programme tous les dimanches. Et s'il plaît à Dieu, nous nous retrouvons dimanche prochain pour une autre édition. Sous-titrage Société Radio-Canada